... Mon histoire, c'était de regarder les relations entre l'humain et cette nature en partant d'une chose que je vous avais déjà racontée à Wessonopolis. C'est vraiment qu'il faut qu'on se sorte de l'idée. Je suis un peu insisté et un peu virulent. Il faut arrêter d'imaginer un humain et une nature à côté. Tant qu'on pensera comme ça, on va se planter. On n'arrangera absolument rien. Nous sommes une espèce, on va revenir après à l'inné, qui appelle en 1758 l'humain Homo sapiens, l'homme qui sait. On est dedans. On est une espèce parmi les... On connaît un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes aujourd'hui. 300 000 dans l'océan, 1,7 million sur les continents. Et l'humain est une espèce pas banale. C'est quand même la première espèce dans l'histoire de la Terre qui a son destin en main. L'humain est capable, effectivement, de faire des choses que ne font pas les espèces classiques qui nous entourent. Mais nous sommes dedans. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Un bébé humain, la naissance, c'est trois quarts d'eau. Trois quarts. L'eau, ce n'est pas fait pour laver sa bagnole. Un corps humain, c'est au moins autant de bactéries sur lui et dans lui que de cellules humaines. Nous sommes une ode à la diversité biologique. Nous en sommes, nous en faisons partie. On ne peut pas s'en passer. Vous ne mangez que du biologique. Moi aussi, je ne suis pas un extraterrestre. Et vous ne coopérez qu'avec du biologique. Dès le moment où on va commencer à réfléchir à ceci et admettre qu'on est dedans, ça va changer un petit peu notre attitude. Je vous ai mis quelques images récentes ici de nos préoccupations. Où est-ce qu'il est ? Il y a un porc, là ? Je cherche un porc, simplement. Ils sont ici. Alors, en fait, vous avez ici deux écosystèmes. L'écosystème les plus riches en nombre d'espèces, les plus biodivers. Vous avez ici une image du sud de la Nouvelle-Calédonie, 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré de récif. Et vous avez ici la forêt tropicale, ici en Amazonie, au camp des Nouragues, en Guyane, 50 000 espèces au kilomètre carré. Donc, ce sont ce qu'on appelle des hot spots, des points chauds de diversité biologique, bien sûr, extrêmement riches. Je vous ai mis ici les écosystèmes tels que les humains les construisent aujourd'hui. Shanghai, c'est la moitié des Français, dans la même ville, la moitié des Français. Je vous ai mis ici, en fait, ces relations intimes entre le monde minéral et le monde vivant. Nous faisons en ce moment au Muséum à Paris l'exposition sur les météorites, avec la fameuse météorite du Tchik-Tchuk-Club au Mexique qui a contribué, pas toute seule, mais elle a contribué à l'extinction des dinosaures entre la fin de l'ère secondaire et le début de l'ère tertiaire, la fameuse couche KT, Kreide en allemand, tertiaire, avec cette couche d'iridium qui est circummondiale. Partout, on trouve de l'iridium. Or, l'iridium est un minéral très, très rare sur la Terre. Il est soit extraterrestre, soit il vient de laves très profondes. Il est vraiment très, très rare. Et là, on a une couche, c'est intéressant. Ce sont les frères Alvarez qui ont découvert ça. Ils ont eu un prix Nobel pour ça. Ils découvrent que toute la Terre est marquée en Italie, en France, au Mexique, il y a une couche d'iridium. Tout le temps à la même époque. Donc, ça montre un événement qui a intéressé la totalité de la planète, une grosse météorite géante qui a impacté effectivement la Terre dans une zone qui est située aujourd'hui dans le golfe du Mexique. Et je vous ai mis ici la courbe thermique du GIEC qui vous montre la température qui augmente. Depuis 150 ans, on a pris à peu près un degré, un peu plus en France qu'un degré d'ailleurs. Et je vous ai mis une image ici de la NASA, enfin de l'Université américaine d'Arizona qui nous montre ces images de la Terre vue de loin. On va revenir tout à l'heure au rôle des astronautes dans ces questions-là. Donc, vous voyez que sur un monde minéral antérieur, la vie va se construire. Alors, tout a démarré. Vous écoutez Hubert Rive dans les explorations de supernova il y a 12 milliards d'années. Et les éléments de la chimie, Talbot de Mendeleïev, se forment. Les éléments lourds. Vous savez que le premier, c'est 1, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est 76% de la constitution de l'univers. L'univers est fait à plus de trois quarts d'hydrogène. Éléments très simples, bien connus. Et H2O, vous connaissez bien, effectivement, deux hydrogènes et un oxygène, ça fait l'eau. Cette molécule tellement essentielle que c'est la première molécule de la vie. L'eau, pour moi, est avant l'ADN. Sans eau liquide, il n'y a pas de vie. Aucune cellule vivante existe sans eau. Donc vous avez sur ce minéral-là le monde qui va se former sur la Terre parce que l'eau, il est liquide, bien entendu. Je vous ai mis ici une image qui est exposée ces jours-ci. Vous pourrez à Paris aller la voir. C'est la météorite d'orgueil. Je vous en avais parlé il y a quelques années ici. Cette météorite, elle tombe dans un champ dans le Gers. On était en mai 1864. On a retrouvé les coupures du journaux de l'époque. Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles cette nuit-là. Et un paysan, la relation entre l'humain et la nature, un paysan ramasse une des poussières d'étoiles. Il fait 11 kilos le plus grand morceau. C'est plus aucune poussière. Ces fragments sont récupérés, sont oubliés dans des caisses à oignons pendant 120 ans. En 2005, ils arrivent dans les réserves du muséum. Et on va les analyser avec les plus puissants outils que l'on ait en géochimie, qui s'appellent les nanosondes. Et grâce aux isotopes du chrome, on va la dater. Ça change votre relation au caillou. Il a 4 ou 6 milliards d'années, ce caillou. Il est banal, il est moche, mais il est génial quand on connaît son histoire, bien sûr. Ce caillou est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Il a voyagé pendant tout ce temps dans le système solaire. Il tombe dans un champ. On le ramasse. On l'oublie. On l'emmène à Paris. On l'étudie et on raconte une histoire. C'est ça, le rôle des scientifiques aujourd'hui. Ce caillou est intéressant parce que c'est là-dessus que la vie va se construire. Vous avez le grand récif ici de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est quoi ? C'est la composition de l'océan qui est très stable. Depuis au moins 100 millions d'années, c'est la même. L'océan est le même. C'est du chlorure de sodium à presque 90 %. C'est intéressant parce que quand se sont formés justement le chlorure ou le sodium dans l'univers, d'où viennent-ils ? Et l'océan se crée en dissolvant effectivement des éléments qui étaient dans la croûte terrestre à l'époque. Cette eau, elle apparaît entre... On est entre 4,4 et puis 4 milliards d'années. L'eau est extraterrestre. La Terre n'avait pas d'eau au début. Donc cette eau, elle vient d'ailleurs par des impacts de météorites, des queues de comètes aussi. Surtout des chondrites, surtout ces météorites qui perdent toute la Terre pendant 700 millions d'années. Et puis, je vous ai mis ici un estuaire. Ça, c'est intéressant. Là, on est à Madagascar. Vous avez ici de l'eau douce. Vous avez ici de l'eau salée. Et là, vous avez une eau qui n'est ni douce ni salée. C'est intéressant parce que c'est quoi, cette eau-là ? Eh bien, c'est votre sang en ce moment. Là, je vous ai mis votre sang. S'il y a des médecins dans la salle, vous savez très bien que chaque humain, dans son sang, a 140 millimoules de sodium et 105 millimoules de chlorure et quelques millimoules de potassium. Quelques millimoules en plus, c'est le coma profond. Qu'est-ce que font d'un corps humain ? Pour un truc qui se croit tellement sorti des systèmes, des éléments qui sont les éléments essentiels du milieu océanique quand la vie apparaît, nous en faisons partie. Chaque humain a un petit océan enceint lui-même, à peu près trois fois moins salé que la mer. On pourrait faire du sérum pédiologique, ça a été fait avec de l'eau de mer, en la stérilisant, parce qu'il y a des tas de trucs dans l'eau de mer. Mais en la stérilisant, on peut. On prend 9,9 grammes. L'océan, c'est 35. La rivière, c'est très, très, très faible. Donc, le sang humain raconte cette histoire. Je vous ai mis ici le plus ancien fossile que j'en ai à Paris, des cyanobactéries qui viennent d'Australie, datées ici à 3,45 milliards d'années, et les mêmes que j'aurais très bien pu tout à l'heure ramasser près du bureau de Céline, ici, et puis d'Anne, au Cyanopolis, dans une flaque d'eau. Il y a des cyanobactéries partout. Elles ont 4 000 millions d'années de différence d'évolution. Elles sont toujours là. Elles nous racontent aussi une histoire, bien sûr. Je vous ai mis ici les plus anciens êtres vivants sur Terre, ce sont les lichens, les images que j'ai faites récemment en sud de la France. Ces lichens qui sont une association, une symbiose entre une algue et un champignon. Les algues apparaissent dans l'eau, les champignons vont se développer dans l'eau, il y a des champignons dans l'eau de mer aussi, bien sûr. Et puis, ils vont aller peuper les continents et installer la vie sur la Terre. Forcément que le littoral a joué un rôle essentiel puisque la vie n'a pas sauté de l'océan à la Terre, elle est passée par les littoraux. D'ailleurs, il est probable que la vie soit passée d'abord de la mer à la Terre avant de passer de la mer à l'eau douce. L'eau douce, c'est très compliqué, c'est un milieu qui est très peu minéralisé. Il y a beaucoup d'espèces d'eau douce aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile, la conquête des milieux d'eau douce. Relié à ceci, on va revenir toujours à ces relations minérales vivantes. On est ici en altitude, à la frontière entre la Bolivie et le Chili. Là, vous avez des sols qui ressemblent aux sols on dit lunaires ou martiens. Ici, c'est vraiment beaucoup plus proche de Mars. On fait des études de bactéries dans ces sols. Il n'y a rien, il n'y a aucune plante, il n'y a absolument pas de plante. Il y a des bactéries, mais beaucoup plus basses, dans un humus de forêt bretonne, c'est extrêmement riche. Quelquefois plus riche, d'ailleurs, qu'un humus de forêt tropicale. Dans les tropiques, vous avez en fait beaucoup de variétés d'espèces, mais vous avez finalement dans le sol beaucoup d'eau aussi. Et là, vous avez des milieux assez intéressants à suivre et à étudier. Et c'est là que l'homme a installé, l'humain, ses plus puissants moyens d'observation de l'univers. Toujours avec un clin d'œil entre le milieu minéral, l'univers et le milieu vivant. Les humains qui sont là ont installé, ici, à Paranal, le plus puissant observatoire du monde, quatre télescopes géants de 12 mètres et un télescope infrarouge que vous avez ici. Et c'est eux qui ont donné, il y a quelques années, ces images fabuleuses de la voie lactée ou récemment de l'univers, 400 millions d'années après la formation du Big Bang. Donc, on va étudier, effectivement, on va regarder l'univers. Et c'est là aussi qu'on a installé les oreilles vers l'univers. ALMA, construit en 2015, projet qui est americano-asiatico-européen. Il y a une vingtaine de pays qui sont associés. 66 antennes géantes qui écoutent l'univers, toutes synchronisées. Et là, en fait, en écoutant et en regardant, pourquoi on est allé là ? Pour deux raisons. Le ciel est observable pratiquement tout le temps. Il ne pleut jamais. Je dirais un millimètre d'eau de précipitation par an. Je sais que pour un Breton, c'est insensé, mais ça existe, des zones où il tombe moins de un millimètre d'eau par an, ça c'est clair. Et là, ces ciels sont très dégagés. Il y a d'autres zones du monde où on aurait pu les mettre. Mais il fallait trouver une zone qui géopolitiquement soit stable. On ne peut pas installer des trucs à 3 milliards d'euros comme ça. Au Mali, vous imaginez bien, au sud de l'Algérie. Donc, on les a installés en Amérique du Sud. Le Paris-Dakar, d'ailleurs, a migré du Paris-Dakar vers la Bolivie, aux grands dames des Boliviens et des Chiliens, parce que ces zones sont plus stables politiquement aussi. Et tous les jours, dans cette zone où vous avez les plus puissants systèmes d'observation de l'univers que l'on est, vous n'arrivez pas à lire « Aua potable » et il monte un caignement d'eau douce qui amène l'eau aux astronomes qui sont là. Et quelquefois, pas là, mais à la périphérie de ce désert, tous les 12 ou 15 ans, lié au phénomène El Nino, il se met à pleuvoir. Et vous avez la vie. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie du tout. Et c'est vrai que ces milieux sont extrêmement intéressants, bien sûr, à suivre. Donc, la vie se construit sur un monde minéral antérieur. Et il y a un retour. Aujourd'hui, on vient de dépasser un tout petit peu 5 000 espèces de minéraux connus sur la Terre. On a 5 000, 5 000, un truc comme ça. Les deux tiers n'existeraient pas sans la vie. Tous ces minéraux, les calcites, les aragonites, les vatérites, tout ça sont des minéraux qui sont apparus après que la vie ait produit suffisamment d'oxygène, qui va sortir de l'eau, pour créer ces milieux particuliers d'oxydation. Et surtout, il y a des tas de minéraux, encore une fois, par exemple, vos os, on tient debout ce soir, on est assis, là. Pourquoi ? Parce qu'on a fait, effectivement, un squelette osseux. Une coquille d'huître, vous les connaissez bien. Ici, en Bretagne, on est très bien. Vous avez un oeuf de poule, par exemple. Tout ça est totalement dépendant d'une subtile association entre un monde minéral et un monde biologique. La biominéralisation, la biocalcification, elle est essentielle. Donc, il y a deux sens. Sans le monde minéral, il n'y aurait pas eu de vie. Le monde minéral ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, sans la vie. Tout ça est intimement lié depuis que la vie existe, donc un peu moins de 4 000 millions d'années. Alors, regardez, cette image est intéressante. Ça, c'est fait ici, ici, à Océanopolis. Une goutte d'eau de mer des bassins d'Océanopolis. Qu'est-ce que vous trouvez ? Et c'est la même, partout au monde où vous allez, c'est la même eau de mer. Il y a un océan mondial. Il y a beaucoup de mers différentes. L'océan, il est à 400 mètres, pas au bord de la côte, mais à 400 mètres de fond, que ce soit au centre du Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, c'est le même. Vous avez des milliards de virus, des millions de bactéries et des centaines de milliers de micro-algues. 98 % de la masse de ce qui est vivant dans l'eau de mer, c'est ça. On pense toujours aux poissons, aux baleines, ridicule. 2 % de ce que vous connaissez, vos coquillages, vos crustacés, vos poissons, vos baleines, c'est 2 % de toute la masse du vivant dans l'océan. Et Tara Océan nous a ramené de magnifiques images de ces questions-là. On regarde, c'est intéressant, parce que ça, c'est une goutte d'eau. Tout à l'heure, je vous ai mis une image de l'univers. C'est assez intéressant de comparer les images. Vous regardez de loin, l'univers, c'est ça. Et c'est la même chose pour nous. Des milliards d'étoiles, de soleils, de planètes associées à ces étoiles. Et c'est vrai que, finalement, la Terre est quelque part là-dedans, ni au centre, comme dit Hubert Rive, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Elle est dedans. C'est pareil pour l'humain dans l'univers. Nous sommes une espèce particulière, puisqu'on discute ce soir. Mais une espèce parmi les 2 millions connus. Quand je dis 2 millions connus, c'est ce qu'on connaît déposé dans les musées. Aujourd'hui, on pense qu'on doit en avoir à peu près 20 millions. On connaît 10 % de ce qui existe aujourd'hui, à peu près. Encore moins dans l'océan que sur les continents. C'est ça. En fait, on est dans un système où on n'est pas ni géocentré, ni anthropocentré. On ne devrait pas l'être. L'humain est là-dedans quelque part, comme la vie est là-dedans quelque part. Je vais prendre trois écosystèmes que je vais étudier tout à l'heure. Ça, ça sort la semaine dernière. Ça va amener à une série de travaux qui ont été publiés. Vendredi dernier, au muséum, ce colloque. L'anthropocène. L'anthropocène, c'est ce monsieur. Il s'appelle Paul Crutzen. Il est pris Nobel de chimie. Il l'a obtenu en 1995 pour sa découverte du trou dans la couche d'ozone. Il a écrit un papier en 2000 qui fait beaucoup de bruit. Il dit, voilà, moi, j'observe aujourd'hui les relations entre l'humain et la planète. On est en train de marquer la géologie de la planète. On la marque. On a beaucoup travaillé sur les plastiques. On a travaillé sur les bétons. On a travaillé sur les briques, dans les couches géologiques. Maintenant, on commence à intégrer des substances qui sont comme celles-là, finalement. Alors, du coup, cette idée d'anthropocène, donc scène, la fraction de l'histoire, anthropo de l'homme, ça veut dire que c'est la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de changement, ce n'est pas ce qui avait toujours prévalu avant, la longueur du jour, le ciel de l'océan, la température de l'eau, de l'air, c'est la présence de l'humain. Et n'oubliez jamais une chose, l'humain, il n'est jamais tout seul. L'humain, il est avec ses animaux domestiques, avec ses plantes agricoles. Les vaches. En Bretagne, on les connaît, les vaches. 1,3 milliard de vaches. Calculez la masse d'une vache. Il y a plus de biomasse de vache sur la Terre que de biomasse d'humain. Et ce n'est pas sans poser des problèmes, bien sûr. Vous avez des gens qui ont des vaches qui ne les bouffent pas, en plus, en Madagascar, en Inde. Ça commence à venir, mais... En ce moment, on a une situation intéressante puisqu'on voit dans les populations européennes, américaines, un effondrement de la consommation de viande, enfin, effondrement, une diminution et une augmentation de la consommation dans des pays comme la Chine ou l'Inde où ils ne mangeaient pas de viande auparavant. Donc, Rousseau nous dit, voilà, l'anthropocène, c'est ceci. Et il y a un papier qui sort en 2001 dans la revue Science qui m'a bouleversé. Je le garde, c'est mon papier fétiche. Il est écrit par un collègue de Californie, il s'appelle Steve Palombie. Palombie dit, voilà, la plus puissante force d'évolution du monde aujourd'hui, c'est pas moi ce que j'avais passé ma vie à étudier comme Jean-Claude sur les relations entre les facteurs du milieu et comment le vivant s'y adapte, c'est ça. C'est la présence de l'image. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas possible. Je vais tout lire, comme je fais d'habitude. Je passe quelques années là-dessus et je modifie complètement ma ligne de recherche. Je passe sur cette question-là. Je commence à écrire. Là-dessus, je commence à faire des conférences qui me fera appeler par le muséum en 2007. Il y a cette publication chez Odile Jacob en 2008. Quel est l'avenir pour la biodiversité ? Je bascule complètement sur cette question-là. Ici, c'est vrai qu'on crée un groupe de travail en 2008 qui s'appelle le groupe international de travail sur l'anthropocène. Anthropocène, Working Group, en 2008. On est 34 participants à ce groupe de travail. C'est de dire, voilà, est-ce que c'est réellement intéressant pour un géologue ? Cet anthropocène, il va beaucoup séduire les écologues. Il va séduire aussi les environnementalistes. Ça plaît bien. On le trouve un petit peu partout. Cette action de l'humain sur la planète, comment elle est marquée, qu'est-ce qu'on y trouve ? Par contre, les géologues sont furieux parce qu'ils n'en veulent absolument pas. Je vais vous dire pourquoi. Ils n'ont pas peur, d'ailleurs. On a conclu, nous, après la réunion de vendredi. Catherine Jandel nous a parlé des relations physiques, univers. Elle fait partie du groupe de celui-ci. Et puis, des marqueurs qu'on a aujourd'hui d'intervention de l'humain sur la planète. François Sarrazin nous a parlé pour un écologue de ce qu'est l'anthropocène. Ensuite, Jean-Denis Villes nous a parlé de la domestication. Quand est-ce que l'humain va commencer à domestiquer des espèces et à profondément marquer ses paysages ? Juste deux chiffres. Il y a à peu près, ça s'est passé, il y a à peu près 12 000 ans. Le premier animal domestiqué, c'est le chien. Il a 35 000 ans. Après le chat, 14 000, 15 000. Puis après la chèvre. Plus tard, la vache. Beaucoup plus tard, le cheval. Et l'année domestiquée, c'est le lapin. Il n'y a que 2 500 ans que les humains domestiquent le lapin. Il y en a partout aujourd'hui. Le lapin, à l'époque, ne vivait que dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique. Et ça va tout changer parce qu'on va les transporter avec soi. On transporte cela volontairement, mais on transporte d'autres hôtes indésirables qui sont les souris et les rats. Partout, partout, partout. Chaque île perdue, au Kerguelen, aux Açores. On a fait beaucoup de travaux sur l'île de Madère, par exemple. L'île de Pâques. Les humains arrivent et amènent avec eux ces souris, ces rats et ces animaux qu'ils voulaient transporter, qui étaient les chats, les chiens et les cochons, bien sûr. Donc, ça marque absolument tout. Et on va avoir des marqueurs possibles d'un changement. Alors, quelles sont nos causes d'intranquillité ? Intéressant. Pourquoi est-on intranquille aujourd'hui ? Qui est tranquille dans la salle ? Qui n'a jamais un petit passement de cœur en se disant qu'est-ce qu'il va se passer demain ? La première chose qu'on oublie tous les matins, parce qu'on a oublié dans nos civilisations, chaque espèce vivante le matin a deux questions. Est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui ? En permanence. Alors ça, on ne se demande plus ça à Brest, c'est vrai. Bouffer, on a un peu de sous. Même si on n'est pas très riche, on peut quand même trouver un truc à bouffer. Et puis, bon, on n'est plus dans une époque ou dans des territoires où on a encore beaucoup mangé. Mais c'était l'obsession. Pensez à Lucie. 3,2 millions d'années, l'australopithèque, Lucie, chaque matin, elle ne savait pas si elle allait bouffer. Qu'est-ce qu'il allait se passer ? Elle allait aller récupérer un petit morceau de viande sur le cadavre d'un zèbre abattu par un lion dix jours avant. Se font passer les hyènes de puits, les vautours. Vous comprenez que quand on ne cuisait pas la viande, ça se passait assez mal, ces histoires-là. Donc la cuisson de la viande a été extrêmement importante dès qu'on a domestiqué le feu. Ça a évité un tas de maladies aux humains. Et le feu n'a pas été domestiqué au début pour des raisons de cuisson de viande. Ils ont découvert ça beaucoup plus tard. Le feu a été domestiqué pour des raisons de tenir à l'écart les grands prédateurs, bien sûr. Et surtout, le feu va être fabuleux pour permettre la socialisation de l'humain. On se raconte des histoires au coin du feu. Ces gens-là parlaient. Ils ont un système myoïde qui est très clair. Ils parlaient. Il y a un million d'huit, il y a deux millions d'années. Et puis, ils se racontent des histoires au coin du feu. Ça va libérer la main, le cerveau. L'humain va changer. On a une capacité céphalique qui augmente beaucoup à cette époque-là, qui a fini de grandir aujourd'hui. Deuxième remarque, c'est qui nous préoccupe, puisque ce n'est plus manger ou être mangé. Celle qui nous préoccupe, c'est ça. Énergie, laquelle ? L'eau, la biodiversité, le climat, les pollutions et les interactions entre cet humain et cette nature qui nous entoure. Du feu à l'énergie nucléaire, en passant aujourd'hui par les révolutions biotechnologiques, numériques, nanotechnologiques, robotiques. J'étais récemment à Lyon sur un colloque sur le numérique. Des chercheurs sérieux en France vous disent qu'en 30 ans, il n'y aura plus un chauffeur de camion. Les robots sont bien meilleurs qu'un chauffeur humain pour conduire un camion. Et pourtant, un robot ne sait pas ce qu'est un camion, mais il conduit un camion. Ça va lancer des problèmes dramatiques, du style, qu'est-ce que vont devenir les chauffeurs de camions ? Ça veut dire qu'on va vers un système où, contrairement à ce qu'on nous dit, les emplois ne vont pas être fleurissants. Comment on va utiliser ? Un ingénieur de haut niveau, à mon avis, s'en sortira parce qu'il va se faire un allié des robots, ou l'inverse. Quelqu'un qui ne fait que conduire des camions, il y aura quelques soucis, effectivement, parce qu'un robot va beaucoup mieux conduire un camion. Il n'y aura plus d'accidents. Tant qu'ils pourront croussir leur robot, parce qu'on va arriver à un moment où on aura du mal à trouver le coltan, à trouver les éléments rares. Il y a des éléments, par exemple, le ruthenium, le platine, l'or, même, on sait qu'il est à peu près fini. On connaît les gisements, comment on va les récupérer, puis qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a la Guyane, aujourd'hui. Il y a le Gold Mountain Project, où on va aller chercher de l'or en détruisant la forêt tropicale, simulerie, dont je parlais tout à l'heure, pour récupérer cet or, qui est un or, en fait, extrêmement... Ce ne sont pas des filons d'or, c'est dans le sol, le fond, de faire des gros lingots, et après, on fait quoi avec ? On les met dans des cavernes. C'est intelligent, ça ? C'est ça, Homo sapiens, aussi. Vous voyez que, quand on réfléchit un petit peu au sens de nos gestes de tous les jours, ça pose pas mal de questions. On dit souvent, écoutez, ce n'est pas grave, on ne sauve que ce qui sert à quelque chose. Il y a plein de trucs, on ne sait pas à quoi ça sert. Puis pensez au nombre de choses que vous avez faites aujourd'hui, depuis ce matin, et qui ne servent absolument à rien ? À rien ! Rien ! Il me dit, écoutez, soir, par exemple. Et ça vous donne du plaisir, je l'espère. C'est partout comme ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on développe une culture de l'impact. Chaque fois que je fais quelque chose, qu'est-ce qui peut se produire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on va vers la sobriété, effectivement, on en parlera tout à l'heure. Et je vous ai mis ici, donc, les deux gros problèmes actuels aussi, la démographie. Alors, justement, dans l'article, on en parle, les gens hurlaient, parce que les démographes, ils n'en veulent pas, les démographes. Ils nous disent, c'est la science où on se trompe le plus souvent, la démographie. Je vous disais, il y a huit ans, un papier sur l'Iran, il devait être 200 millions en 2010, 690 millions aujourd'hui. On est sur un frein. C'est clair qu'on n'est pas, on est vraiment vers des asymptotes. Le pays où les femmes font le plus d'enfants, c'est le Niger en ce moment. On est encore à 600 enfants par femme en moyenne. Mais même la Chine, ils ne sont pas à trois. L'Inde, ils ne sont pas à trois en ce moment. Ça diminue un petit peu partout. La France, elle est à 1,95 au moment où je vous parle. Donc, on est sur un système où ça a commencé à freiner. Après, la vraie question pour un écologue comme moi, c'est que c'est joli de dire qu'on est peut-être trop nombreux, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'en sait absolument rien. Personne n'a les moyens de réduire ceci. Comment le président du Niger va demain s'arranger pour qu'effectivement, on fasse moins d'enfants au Niger ? C'est impossible. 100 millions d'habitants en Égypte, 100 millions en Éthiopie, 100 millions au Congo, 200 millions au Nigeria, peut-être 400 millions demain. La vraie région du monde qui pose problème aujourd'hui, ça a freiné pratiquement partout en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe. C'est la région intertropicale en Afrique. Entre le tropique nord et le tropique sud, là, il y a vraiment un problème qu'on n'a pas encore su résoudre de démographie. Donc, c'est parti. On peut admettre que si on était un petit peu moins nombreux, ça se passerait mieux. On n'a pas les solutions. Mais c'est un problème dont il faut parler, bien sûr. Les ressources sont liées. La question, on regardait à l'île de Pâques, on est arrivé à un moment, on a fait trop de bébés, et à un moment, comme on ne pouvait pas revenir en arrière parce qu'il n'y avait plus de forêt, qu'est-ce qu'on a fait ? Ils se sont bouffés entre eux, c'est tout, puisqu'on était à un moment où les ressources ne suffisaient plus pour alimenter la population qui n'arrêtait pas d'augmenter. Alors aujourd'hui, en Europe, avec nos moyens à nous, en Amérique du Nord, il n'y a pas de relation directe entre la population et puis le bien-être. Moi, je vois des zones très, très peuplées, on peut être heureux. Je vois des zones qui ne sont pas peuplées, on est malheureux. Aujourd'hui, on a des paradoxes, mais c'est très compliqué parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Sur la santé, par exemple, est-ce qu'on vit plus vieux en France dans les villes que dans les campagnes ? La réponse est claire en ce moment. On vit plus vieux dans les villes. Est-ce que c'est parce qu'on est plus heureux ? Non, c'est parce qu'en fait, l'accès aux soins est bien meilleur que dans les campagnes. Aujourd'hui, avec les médecins qui ne sont plus dans les campagnes, quand vous faites un AVC ou un infarct, il vaut mieux être dans une grande ville que dans Fafon-les-Pyrénées. Vous voyez que c'est compliqué d'analyser ceci, mais on le fait de plus en plus aujourd'hui. Je vous ai mis que nos petits collègues, les bactéries, nous sommes une pannée de bactéries, on en est plein. Tara-Océan nous ramène des dinos flagellés en très grande quantité, peut-être 600 000 espèces, alors qu'on ne connaît pas 300 000 espèces dans l'océan aujourd'hui. Je vous ai mis ici mon chouchou, le tardigrade, j'aimerais vous en parler un jour. C'est une image que j'ai faite sur le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion cette année, juste après une irruption volcanique. Le seul écosystème où il n'y a pas de vie sur la Terre, ce sont les laves de volcans. 1800 degrés, il n'y a pas de vie. Ça se refroidit quelques jours, semaines après. Des bactéries s'installent, bien sûr, des lichens, c'est couvert de lichens, regardez. Et puis vous avez des pentes un peu plus évoluées, ici des péridophiles, des fougères, qui s'installent toujours. Quand on trouve en géologie des couches de fougères, c'est que ça a brûlé auparavant. Vous voyez que le vivant est très fortement ancré sur ce monde minéral que j'évoquais tout à l'heure. Et je pars sur le papier de Ehrlich, toujours le même. Il a été reçu à l'Académie des sciences royales britanniques en janvier 2013 et il dit « Can a collapse of global civilization be avoided ? » Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations ? La question est lancée là-dessus. C'est ça qu'il faut qu'on change nos modes de vie et nos systèmes. Malgré ce que je vous dirai, je ne suis pas un pessimiste, encore moins un catastrophiste. Je suis là pour essayer de vous faire réagir. Le but de la manip, ce n'est pas de vous dire « Écoutez, c'est terminé, on va faire des câlins ce soir et puis on se flingue demain matin. » Ça peut être sympa, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut continuer encore un petit peu plus. Et surtout vis-à-vis des jeunes. Quand j'entends quelqu'un de 90 ans qui leur dit aujourd'hui « Écoutez, c'est foutu, c'est trop tard », ça n'a pas de sens. D'abord, il est trop tard pour être pessimiste. Ça, c'est clair. Je tiens à l'affirmer très fort. Et deuxièmement, c'est la faute à qui s'ils sont en cette situation-là, les jeunes aujourd'hui ? C'est la faute de ces générations-là. Vos parents, vous, vos parents et vos grands-parents. On a plus que triplé la population humaine depuis 1945. Question absolument essentielle. En 1960, il y avait encore des foyers français. 12 enfants par femme, 9, 10, 8. C'était banal. Surtout ici en Bretagne. C'est lié à des modes de vie. L'aspect religieux peut aussi intervenir dans ces considérations-là. Je dis à mes étudiantes, écoutez, j'espère quand même que votre instinct maternel avec un ou deux pourra être comblé comme ça. Ça, c'est quand même mieux qu'en avoir 8 ou 10. Alors, les écosystèmes, une goutte d'eau de mer, on l'a vu tout à l'heure. On a dit des micro-algues, des bactéries, des virus, c'est ça, en fait, partout. Et on a une certaine chose qui est un petit peu ubiquiste. Finalement, il y a des espèces différentes selon les endroits, mais pas tant que ça. Si je séquence un morceau de sol ici et là, il sera complètement différent. Sur de l'eau de mer, ça sera la même à un mètre de distance. Vous voyez que le milieu marin est beaucoup plus dense. Et voilà pourquoi il y a un seul océan. Parce que tout est brassé. L'océan est en connectivité sans arrêt, complète. Salinité, on a dit. Connectivité, un océan. Et stabilité. Depuis très longtemps, il change beaucoup moins que les espaces aériens et les rivières, bien sûr. Deuxième écosystème, un sol. Et c'est ça, c'est un des drames actuels que l'on vit, c'est qu'on a tué la moitié des sols par notre agriculture productiviste. Pesticides, insecticides, saleté, les labours ont mal fait. On est là-dessus. On me dit, c'est pas grave, on va faire du hors-sol. Vous avez goûté les tomates dans du hors-sol ? Ils n'ont pas de goût les tomates. Je dis, bouffez des tomates à la saison des tomates et vos tomates auront du goût. On doit apprendre à un gamin que ce n'est pas normal de manger des manques, des papayes, des bananes, des lichis et des fraîches chaque jour de l'année. Surtout d'une zone comme la nôtre. On est vraiment à mi-chemin, nous, entre l'équateur et puis les pôles. La saison est merveilleuse en Bretagne. C'est extrêmement important. On l'a oublié. Et vous ne mangez pas du tout. Moi, comme petit garçon, élevé en Bretagne, des oranges, je n'en avais qu'à Noël. Je ne suis pas si moche que ça. Je n'ai pas trop de conneries quelques fois, oui. Et ce n'est pas du tout pareil, en fait. Comment le système a-t-il évolué ? A quel coût ? En allant mettre des zones du monde différentes en coupe réglée ? C'est une vraie question. Donc ici, vous avez 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons, des vers de terre, encore des tardigrades, des nématodes, des colamboles, des acariens partout. Ça, c'est effectivement un sol. Les sols, de nos connaissances actuelles, ont déjà deux fois plus d'espèces que l'océan dans les sols. Troisième écosystème, c'est un tube du gestif du bébé. Je vous l'avais montré aussi à la naissance. Le bébé est quasi axénique. Il est alimenté par le cordon ombilical de sa maman. Et je me suis souvent demandé quel est le moment précis où la première fois dans sa vie un bébé humain contacte la biodiversité de la planète Terre ? Je ne sais pas si il y a des mamans qui ont eu des bébés ici. C'est à la rupture de la poche des os. À ce moment précis, des bactéries extérieures à la maman qui sont dans elle, viennent contaminer le bébé. Et un bébé y met deux années à stabiliser sa flore. Et ça, ça change. 300 maladies en France depuis 1940, nouvelles qu'on ne connaissait pas. Si j'enlève les maladies qui sont liées effectivement au vieillissement, on vit plus longtemps, ça c'est clair. On a gagné 35 ans sur 150 ans en France. 35 ans. On est aujourd'hui, la moyenne aujourd'hui, 84 ans pour les femmes, 78 pour les garçons. Et on voit là cette distance qui s'amenuise. Les filles commencent à vivre comme les mecs donc ce n'est pas très bon si elles vivent longtemps. Par contre, sur les 50 records du monde, les derniers passés ici, 48 sont féminins. 48 femmes pour deux hommes. C'est-à-dire la personne la plus âgée de la planète à l'instant où je vous parle. il y a quelque temps et elle est décédée en mars 2017, cette année. La doyenne de l'humanité, une italienne, Eva Moreno, c'est la dernière personne née au 19e siècle. Elle était née en 1899. Elle est morte au mois de mars. Il n'y a plus aucun humain du 19e aujourd'hui. Le record du monde aujourd'hui, c'est une jamaïcaine à la 113. Regardez, pour continuer à vous montrer cette relation entre l'human et la biodiversité, ça c'est quoi ? Taraocéan ? Qu'est-ce qu'on fait avec Taraocéan ? En séquence de l'océan, des milliers de situations sur tout l'océan de la planète, en nord au sud, tropical, polaire, en séquence, les trois premiers mètres de l'océan. Et quand on regarde effectivement ce qu'on trouve dedans, regardez ici, je vous ai mis ici des gènes en bleu, que des cellules végétales du plancton, le phytoplancton. Ici, que le bébé. En gris, on a un tiers de gènes commun. On a un tiers de gènes en commun avec les micro-règles de l'océan. On sort de l'océan. On est complètement lié à un système. Si on le détruit, on va se détruire avec, bien sûr. Je vais vous démontrer, c'est que chaque fois qu'on agresse la nature, on s'auto-agresse. C'est vraiment con pour une espèce qui s'appelle sapiens. Donc si on pense à ça en permanence, ça devrait peut-être changer les choses. Et ça, c'est pas terminé. C'est votre lit ce matin, voilà. Et que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche très bien. Ma petite fille, il y a, c'est dégoûtant ton truc, je ne veux pas regarder. Dans mon lit, c'est comme ça. Oui ! Ne fais pas ton lit tout de suite, laisse-lui bain ouvert au soleil. Si tu refais ton lit avec la bonne humidité, là, tu doubles la population d'acariens pour le lendemain. Tout le temps, c'est comme ça. On en a plein les cheveux, les trous de nez. On est super jolis quand même, c'est pas un problème. C'est là qu'il faut qu'on change notre mentalité. Ce que je vous raconte, là, ça fait 4000 ans qu'ils le savent en Inde. En Europe, on arrête à croire, on continue à croire qu'il y a un humain différent. Du reste, il est pareil. Il est différent parce qu'encore une fois, il tient son destin en main, l'humain, ce que je ne peux pas faire l'hippopotame ou le rhinocéros qui va partir avant nous. Alors ça a commencé quand ? Avec la domestication du feu, il y a un million et demi d'années en Afrique. Ce feu permettra justement de sortir de l'Afrique. Voilà la tranquillité qui change là. Avant, l'obsession, c'est ce que je vais manger ou être mangé. Là, ce n'est plus ça. Je veux garder ce feu. Vous vous rappelez les histoires de feu ? Le feu n'a pas été domestiqué par un type, une fois sur la planète ou une femme. Ça s'est fait plusieurs fois en plusieurs endroits, à des époques différentes, bien sûr. Mais on gardait ce feu. Le gardien du feu était mis à mort si on perdait ce feu. Et après, ils se sont venus en Bretagne. On gardait du feu en Bretagne, comme c'est assez humide. Il faut le garder l'hiver, en Bretagne, le feu. Et partout, ils l'emmenaient, ils le gardaient. C'était vital pour eux. Ils avaient du mal à la redémarrer du feu dans une zone humide, évidemment, bien sûr. C'est vrai que ça a changé. Ce n'est plus la même intranquillité, c'est une autre. Puis après, on va bien sûr inventer la domestication. On sait que les femmes ont commencé à faire beaucoup de bébés. Ça a obligé les humains à s'arrêter, à faire des petites cités, des villages, et puis à ne pas emmener tout le temps les enfants et les femmes à la chasse. Donc les hommes y allaient et puis ramenaient, bien sûr, ce qu'ils avaient trouvé, mais nomades en permanence. Et là, c'est toujours la même question pour moi, parce que j'habite pas très là de Tautavelle, où se trouvent les plus anciens français. Ils ont 700 000 ans. Les plus anciens français sont arrivés il y a 700 000 ans. En plus, ce n'est pas très glorieux. Ce sont des déchets de cuisine. Ils ont été bouffés par leurs collègues. Là où on les trouve, c'est des déchets de cuisine où il y a quelques humains bouffés, effectivement, à l'époque. Ils partent à 100 000. Comment ils ont pu vivre dans la vallée des Corbières de la vallée de Tautavelle 600 000 ans sans détruire ? Ils ne font que chasser et cueillir ? Et la réponse de mes collègues préhistoriens est évidente. Ils sont 20. Jamais plus que 20. Je viens de vous dire qu'on est 7-6 milliards aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'humanité. Il y a une humanité sans agriculture. Pardon. Il y a quelques humains sans agriculture. Il n'y a aucune humanité sans agriculture. C'est fondamental. C'est pour ça, le monde paysan est essentiel dans ces propos-là. Comment est-ce qu'on retrouve de l'harmonie avec le système du sol, avec les modes de culture extrêmement variés, comment on remet de la biodiversité dans le système agricole et comment on retrouve effectivement cette harmonie qu'on a perdue, en fait, mais qui est essentielle puisque demain, on est 7-6, demain, on sera à 9, 10 milliards. Une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on peut donner à manger à 10 milliards d'humains ? Je pense que oui. Le problème, c'est comment on le fait sans indéfiniment augmenter les surfaces agricoles, sans gaspiller l'eau, sans polluer, avec beaucoup moins d'intrants que ce qu'on fait aujourd'hui, en créant de l'emploi et bien sûr par de la polyculture. Il n'y a aucun écosystème au monde où il y a une espèce qui pousse. L'humain est très bon pour faire ça. Le pire système, c'est une chambre d'hôpital nosocomial. Il reste une bactérie banale. Pseudomonas, aéromonas, staphylococque doré. Si j'ouvre un type là-dedans, c'est terminé. Il est mort parce qu'il résiste à tous les antibiotiques. C'est la construction humaine totalement, ces problèmes d'hôpitaux. J'ai un collègue qui est chirurgien et il me dit que je fais un truc qu'on m'a appris et surtout, il ne fallait pas faire quand j'étais jeune. Quand c'est comme ça, j'ouvre la fenêtre. Ça marche très bien. J'ouvre la fenêtre et il y a un truc qui rentre et qui va contrôler mon pathogène la unique et qui est contrôlé par les autres. C'est le système des probiotiques. Ce qu'on appelle les probiotiques, c'est ça en fait. La machine à vapeur, tout va changer. James Watt, premier contrat, invente la première locomotive un peu avant la Révolution française. Et là, on rentre vraiment dans les troubles, dans les problèmes. Il nous faut du charbon et du pétrole. Où sont-ils, ce charbon, ce pétrole ? Le système Terre, on dit chose de la nature et bien fait, moi je veux bien l'admettre, avait fait quoi ? Les milliards, deux milliards de cellules du plancton marin, c'était le pétrole. Ils étaient dans des couches géologiques stockées, tranquilles, l'attendez là. Ils n'étaient pas dans le système ouvert et le charbon, ce sont ces gigantesques de milliards de mètres cubes de forêts du carbonifère, quand la vie s'installe dans les forêts du carbonifère, qui étaient stockées. Dans le charbon, la Terre l'avait stockée, le pétrole, la Terre l'avait stockée. Et qu'est-ce qu'on fait ? En moins de trois siècles, on a déjà mis la moitié dans l'espace. Les stocks qui existent déjà en trois siècles. Et puis, on a des soucis parce qu'on ne s'est pas posé la question, pas de culture de l'impact. Qu'est-ce qui va se passer si je relargue massivement ces fameux gaz à effet de serre ? Le CO2, mais il y a aussi le méthane, il y a aussi certains gaz qui sont aussi assez puissamment rejetés par les volcans. La vapeur d'eau est un très puissant aussi gaz à effet de serre. Eh bien, voilà. Sans s'en rendre compte, tout doucement, on a commencé à l'accumuler dans l'atmosphère et à créer cet effet gaz à effet de serre qui fait qu'aujourd'hui, on a doublé déjà la quantité depuis la révolution et qu'on continue à peu près allègrement. Vous avez vu les chiffres publiés récemment. On est sur l'année 2016, on est à 3 % par an de plus. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. On a augmenté la température de la surface de la Terre de plus de 20 degrés sur 120 ans. Et ça va continuer. Les prévisions nous disent écoutez, peut-être 5 degrés à l'horizon 2200, 2300, ça sera insupportable. 5 degrés, ce n'est pas compatible avec la vie sur notre système. Ça veut dire que, en plus avec les 7,6 milliards d'humains, le problème, il est là. C'est qu'un accident qui se produit en l'an 1000, c'était moche, mais le même aujourd'hui, c'est dramatique parce qu'on est beaucoup, 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 beaucoup plus nombreux. Puis avec des choses qui sont ironiquement intéressantes. Vous vous rappelez, le tsunami de 2004 en Indonésie, qu'est-ce qui tue en Thaïlande ou bien à Sumatra, des gens ultra pauvres qui habitent des baraques en bois sur la plage et des gens ultra riches qui vont passer leurs vacances dans des hôtels construits un mètre au-dessus de l'eau sur des pilotis qui disparaissent avec les mêmes vagues. Et ça, c'est vrai, ça pose une question absolument essentielle. Et puis ensuite, c'est la question Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'est intéressant. J'ai fait un papier dans Le Monde l'an dernier que vous pouvez retrouver sur la vision par un écologue de ce qu'étaient ces explosions nucléaires aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est doublement intéressant. Pour moi, je pense que c'est là que commence l'anthropocène. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, l'humain, par ses connaissances, sa technologie, crée un événement qui ressemble à un grand événement extérieur non humain, une éruption volcanique ou bien un tsunami ou bien un tremblement de terre, il tue en quelques minutes 100 000 personnes. Et ça, c'est intéressant à double titre. L'humain peut mimer des systèmes qui sont extra-humains parce que ça, c'est totalement humain, la bombe atomique. Et deuxièmement, c'est le moment aussi où explose la démographie. On est désespérés et après la Seconde Guerre mondiale, on commence à faire beaucoup, 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 beaucoup de bébés. On arrive à ce boom. On a doublé, on est entre 3 et 4 depuis 1945 et doublé depuis 1970, doublé la population humaine. Ça, c'est une question extrêmement intéressante. C'est là, pour moi, que commence l'anthropocène. Et puis, c'est Paul Crutzen qui propose ce terme en 2000. Ceci, je vous le relis sur un dessin ici où je vous ai mis ici la démographie humaine, le nombre d'individus sur la Terre, lié aux inventions. Pourquoi est-ce que l'humain a réussi beaucoup mieux que les chimpanzés, les orang-outans, les grands singes, les gibbons, les gorilles ? On est très proche. On a moins de 2% de différence en gêne avec un chimpanzé. Pourquoi ils sont en train de disparaître, nos chimpanzés, aujourd'hui, là ? Alors que nous, je vous raconte, c'est un succès fantastique de l'humain, finalement. Un succès qui aura ses revers si on ne fait pas attention, bien sûr. Simplement parce qu'il est technique. Vous savez, tout mouillé, vous reprenez Lucie, ça ne pèse pas très lourd. 40 kilos, elle a les petits bras, elle a un cerveau qui commence à augmenter. Face à un félin de la savane, elle n'a aucune chance. Aucune chance. Et qu'est-ce qu'ils ont comme outil ou arme ? Pendant 2 millions d'années, ils n'ont que ça. Un biface. Pendant presque 3 millions d'années, même, c'est tout ce qu'on a comme objet. Une pierre taillée. Avec ça, on peut racler, on peut frapper, on peut frotter, on peut couper. Mais bon, quand les chasseurs m'obtent un petit peu trop, je leur dis, voilà, je vous file un biface comme ça, allez me tuer un sanglier. Croyez-moi, il a ses chances de sanglier quand même avec ce biface-là. Et pendant très longtemps, ça va être comme ça. Qu'est-ce qui va tout changer ? Ça. 1200. En 1200, les Chinois domestiquent la poudre noire qui arrivent en Europe. Les premières bombardes, les premiers canons, les arc-buses, et ça va tout changer. J'étais au Congo il y a quelque temps, des gamins, ils ont 14 ou 15 ans, ils n'ont pas plus que ça. Ils ont des kalachnikovs, tous. Ils ont tué tous les éléphants, tous les crocodiles, tous les rhinocéros, après avoir violé toutes les filles du village d'à côté d'ailleurs. C'est ça. Ce sentiment de domination de puissance du mâle d'homo sapiens, il est là en fait. Et qu'est-ce qui a changé ? Ça va être effectivement la roue, l'arc et la flèche. Je pense que l'arme de jet a été essentielle. Les premières propulsures, c'est 12 000, les lances, arc et flèche il y a 8 000 ans, on tue à distance, ça change tout, il n'y a plus de corps à corps. Vous pouvez tuer un tigre à distance, effectivement, en corps à corps. Il n'y a que Tarzan qui a été inventé qui est capable de faire quelque chose. Vous avez vu la masse que ça fait, les connotes que ça intègre, c'est la rigolade. Il ne fait rien. Sans aucune arme qui a qu'un bifasse un tigre, il restera des tigres, ça c'est sûr. Tout est comme ça aujourd'hui finalement. Et puis la roue qui va permettre de transporter des choses sur des grandes distances. Et du coup, quand on démarre ici, on est à peu près 5 millions d'humains sur la Terre. Et puis le premier milliard c'est 1830. Le troisième milliard c'est 1960. Et puis on a 7,6 au moment où je vous parle. Et sans les mesures de la Chine, on serait à 8,1. Les mesures chinoises prises il y a 28 ans, 29 ans, ont interdit la naissance à peu près d'un demi-milliard de bébés. Là, ils relâchent un peu le système. Donc vous voyez que la Chine va être dépassée par l'Inde bientôt. Donc il reste des questions qui sont essentielles. Puis ça va être l'arc et la flèche, la roue, les villes, les âges des métaux, la poudre noire, je viens de l'évoquer, les moulins à eau, les moulins à vent, les vaccins, les antibiotiques, les avions. Les avions volent depuis 150 ans, les oiseaux depuis 150 millions d'années. Et sans les oiseaux, on n'aurait jamais inventé les avions. On revient à cette notion intéressante de la relation entre l'observation du vivant et puisque les mains peuvent construire. Vinci disait « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » Voilà pourquoi je suis un farouche défenseur de ce qu'on appelle la bio-inspiration, le biomimétisme avec de nouvelles technologies très soft et neutres. Quel est l'intérêt de la vie par rapport à nos entreprises ? Il est évident. La vie ne maximise jamais les profits. La vie optimise en permanence. La vie ne produit aucun déchet. Quand vous avez un déchet toxique, il est utilisé par d'autres choses. Il fait des déchets mais il est utilisé par d'autres. Vous avez un acheteur pour votre déchet. Vous faites caca dans un champ, il y a un escarbet qui va bouffer votre caca. Et en plus, la vie le fait avec des coûts d'énergie qui sont ridicules. Une libellule, elle vole à 100 kilos. en mètre heure ! Avec 2 watts, elle pèse 2 grammes, 9 techniques de vol, des captures incroyables dont rêvent tous les militaires chasseurs d'avions, de chasse. Un sous-marin, un Airbus, c'est totalement débile à côté d'une libellule. Ça bouffe une énergie impouvantable, ça pollue. Tout est là, en fait. On ne les regarde pas, les libellules. Elles disparaissent en ce moment en France parce qu'on met des saletés dans les champs. On assèche les mares. Elles sont là depuis 345 millions d'années ! Comment je réussirais à convaincre qu'il faut regarder ce qu'il y a autour de nous ? Notre ami Bernie Krause, on avait fait une très belle exposition sur son oeuvre au quartier l'an dernier. Les sons de la nature. Il écoute Bernie. Il ne regarde pas, il écoute. Il a 55 000 enregistrements. Il lit la pollution sur un enregistrement. Très, très bien. Il a enregistré ici à tel endroit en 55. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Il dit une chose fantastique. Il dit, on est en train de tout perdre. Mais pire que ça, l'homo sapiens, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de perdre aujourd'hui. Et puis, les ordinateurs aujourd'hui, puis maintenant, on parle, bien sûr, de l'ère de la robotique. On est parti sur les robots. L'humain a regardé il y a 37 000 ans. Qui dessine comme ça ici dans la salle ? On est à Chauvet. J'ai eu la chance d'y aller deux fois dans l'original. Puis j'ai vu le facsimilé récemment. Il vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller le voir. Qui dessine ? Il y avait des lions en France, des rhinocéros, des panthères, des hyènes. C'est Jean-Marie Chauvet avec Eliette Brunel et Christian Hilaire. Je suis avec eux, c'était au printemps 2014, il y a trois ans. Eh bien, ils révaient au monde un dimanche matin à la Grotte Chauvet. Tellement incroyable. Au départ, on les accuse d'avoir fait un faux. C'est trop beau, ça ne peut pas exister. En plus, ce n'est pas dans la Dordogne, c'est bien à l'Est, c'est en Ardèche. Ils ont trouvé la Grotte Chauvet. Il y a 14 espèces différentes à Chauvet, il y en a 5 à Lascaux. Lascaux, c'est 17 000, c'est plus de deux fois plus récent. Les couleurs sont beaucoup plus belles à Lascaux, ils ont des peintures élaborées. Là, il n'y a que de l'ocre rouge et du charbon de bois. Mais c'est magique. Pourquoi ils dessinent ? Comment ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a la chance que peu de temps après que les dessins ont été faits, le plafond d'entrée de la grotte s'est effondré. Et quand nos amis la retrouvent là, ils retrouvent une grotte scellée à 37 000 ans en arrière, en fait, offerte à l'humanité. Ça n'appartient pas à l'Ardèche ni à la France. C'est le patrimoine mondial de l'humanité. Ça, c'est très intéressant d'y réfléchir. Je me dis, si l'humain a pu faire ça, il devrait être capable de gérer les problèmes qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Mais pour ça, il faut tuer deux gros défauts qui sont, bien sûr, l'arrogance, la libellule. Le libellule, c'est quoi votre truc ? Moi, je suis un humain, vous vous rendez compte ? J'ai des neurones et tout. Je conduis une voiture. Les robots conduisent bien mieux les voitures que nous. Ça va commencer par nous donner un bon coup, ça. Et puis, on me dit, ben oui, mais vous comprenez, là, on court vite. Vous allez voir, tout est au taquet. Tous les recours du monde sont au taquet. C'est fini, les recours du monde. Personne ne va courir plus vite que Bolt. Personne ne va sauter aussi haut que sautant maillot. Je ne dis pas à la marque, un va faire qu'un demi-centimètre de plus. Mais on est rendu au taquet, on est au maximum de l'espèce et tout. Un éléphant, ça saute ça, ça peste tant. On a un nombre de cellules qui est défini. On a un nombre d'os chez l'humain, ça ne bouge plus, 209 os dans un corps humain. C'est comme ça. Et puis, qu'on soit inuit ou qu'on soit paysan du Yunnan, c'est les mêmes. Tout le monde interfécond, alors qu'on a eu des progressions incroyables. On verra tout à l'heure pendant une époque. Pourquoi ? On verra pourquoi tout à l'heure aussi, bien sûr. Alors, les problèmes, c'est le productivisme agricole. On peut changer l'eau. On peut arrêter de la souiller, de la gaspiller. La pêche, pêcher, c'est bien sûr. Pêcher, c'est stupide et je pèse mes mots. La forêt s'en va. Arrêtons. Je dis aux Africains, mais chaque fois que tu coupes un arbre, tu t'appauvris. Tu me dis que tu es pauvre, mais arrête. 700 millions de femmes en Afrique, aujourd'hui, vont couper du bois dans la forêt pour chauffer de l'eau. La biodiversité s'en va. Et puis, on pollue tout partout. Ça, c'est le mal des trois siècles passés, surtout depuis le XXe siècle, qui était un siècle très dur, le XIXe siècle de guerre et de pollution. On a tout fait. On a fait des bébés aussi. Ça n'a pas rangé les choses. Là, on a payé les conséquences, bien sûr, au XXIe siècle. On n'a pas beaucoup évolué en matière d'arrogance. Et le second défaut, c'est la cupidité. Et ça, malheureusement, c'est pareil chez les filles et chez les garçons. Les filles sont moins arrogantes, mais elles sont aussi cupides que les garçons. Il ne faut pas trop nous imiter, quand même. Le problème, il est là. Il joue toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce n'est pas possible. Aucune espèce est comme ça. À niveau frénétique, un requin qui attaque peut être un peu frénétique qu'un renard dans un poulailler. On a des cas intéressants quand il est bien étudié au niveau de la psychologie animale. Un loup peut tuer plus aussi qu'est-ce qu'il va consommer. Mais c'est rare. L'humain, il n'est jamais content. Il a une voiture comme ça, il veut la plus grosse. Si son voisin a encore une plus grosse, il veut une plus grosse. C'est comme ça qu'on a fait disparaître 90% de tous les grands poissons de l'océan en 15 ans. Le seul où c'est trop tard, c'est le changement climatique. On ne peut plus l'empêcher aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de limiter. C'est ce qu'on fait avec les COP. 20, 21, 22, 23. On a 2 degrés. On sait que 2 degrés, c'est trop. Ça veut dire qu'on dit 1,5. Ça reste un peu pieux pour l'instant. 1,5, on ne va pas les tenir comme on est parti. Il faut qu'on change radicalement notre façon de faire tout de suite à maintenant, ce soir, hier soir. Question posée par des collègues géologues il y a quelques années. Est-on en train de mettre en place les conditions d'une sixième grande crise d'extinction en détruisant et en polluant, en surexploitant, en disséminant tout partout et avec ce climat qui change ? Je dirais qu'aujourd'hui, le climat, ce n'est pas intéressant, c'est bien qu'on s'en préoccupe et qu'on en parle, mais ça me gêne quand même parce que ce n'est pas du tout le principal problème que l'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la destruction pure et simple du vivant. Aller faire un tour sur la côte d'Azur, aller à Monaco. Vous imaginez la côte de Monaco il y a 150 ans. Magique. Il n'y a plus 1 mètre carré, il n'y a plus 1 mètre sur la côte. Un truc qui n'est pas bétonné, en fait. La Méditerranée, la zone du monde, on a le plus détruit les littoraux. On ne peut pas détruire l'océan, on détruit les littoraux. La forêt tropicale s'en va à la vélocité de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, à la fin du siècle, il n'y aura plus de forêt tropicale. Les trois grands bassins du monde que sont le bassin du Congo, les deux grandes îles d'Asie que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Borneo, et en Amérique, l'Amazonie, ces trois zones du monde-là, c'est plus de la moitié des espèces connues aujourd'hui et déposées dans les musées. Ça part, ça part, ça part. 23 millions d'hectares en Indonésie entre 2009 et 2013 pour faire du palmier à huile, par exemple. Donc, vraie question. Alors, on travaille beaucoup maintenant, bien sûr. On va regarder, parce qu'on me dit, oui, mais votre océan qui remonte, comment vous êtes sûr qu'il monte l'océan ? C'est peut-être pas lui, c'est les continents qui baissent. C'est vrai, ça existe. On a des cas aujourd'hui où la glace ayant fondu, le continent ressort, le Groenland, par exemple, il faut ressortir de l'eau. C'est assez important. Mais là, on les mesure maintenant avec de nouveaux satellites depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui sont des satellites qui mesurent vraiment le niveau de l'océan. Au millimètre près, ça se fait. On a lancé une série de satellites, là, et on montre comment la mer a remonté. Au début, il y a 20 000 ans, ici, à Brest, il faisait 4 degrés de moins et la mer était 125 mètres plus basse. Donc, on allait pratiquement à Ouessant, on allait à pied. On allait à pied en Angleterre. On est passé de l'Asie à l'Amérique. On est passé des îles de l'Indonésie vers l'Australie. Donc, effectivement, il y a des zones où on passait très bien. Et puis, la mer s'est mise, donc, le système s'est mis à être pris en glace et la mer a changé son niveau. Donc, quand il fait très froid, effectivement, les niveaux d'océan sont bas. Et quand il fait chaud, comme c'est maintenant, les niveaux remontent. Ça, c'est les derniers chiffres qu'on a. 6,5 cm sur 18 ans. C'est considérable. On prenait 1 mm par an depuis à peu près 5 000 ans. Ça avait arrêté de remonter. Il y a eu des époques dramatiques. Ici, il y a 15 000 ans, ça a remonté de 4 à 5 cm par an. Oui, ça a grimpé. Ça s'est arrêté. Et on est reparti à la hausse. Ça, c'est les trucs très récents mesurés avec des satellites d'altimétrie comme cela. On mesure le pH de l'océan. Il s'acidifie, l'océan, parce qu'il dissout le gaz carbonique. On arrive à mesurer les reliefs sous-marins avec le système satellite. Ça marche très bien. Là, j'étais à un débat il y a juste un mois avec Thomas Pesquet et Bertrand Picard. On débattait à Toulouse. C'était le congrès mondial des astronautes. On avait une mission, tous les trois, c'était de dire en fait à tout le monde... C'est vrai que le message qu'ils peuvent délivrer est extrêmement important pour moi parce que ce sont les seuls. Il reste 509 humains qui ont été en orbite terrestre à 300 km de la Terre. 509 vivants. Il y en avait 130 réunis à Toulouse les 16 et 17 octobre 2017. Et le débat était clair, en fait. C'est qu'avant, on ne traitait pas de questions environnementales à ces colloques. Il y avait le vieux Titov. Titov, il sort d'un Soyouz, le premier, il va bricoler un satellite dans l'espace. Tout seul, il est resté plus de deux ans dans l'espace. Le truc, il fait quelques mètres cubes. Il était là, le vieux Titov, à discuter, vous discutez avec lui. Comment le monde a changé ? Tous ! Ils vous disent, on a pleuré. Et croyez-moi, ce n'est pas des poènes, des enfants de cœur, c'était des militaires de l'armée soviétique ou de l'armée américaine. Il y a eu quelques femmes, 10 % de femmes. Sur la 509, il y a eu 51 femmes qui sont allées dans l'espace. Vous voyez qu'il y a un syndrome que les psychanalystes ont étudié de ce cosmonaute qui se met à pleurer en voyant la Terre entièrement dans une petite fenêtre. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le message qu'on veut leur faire passer, et Thomas Pesquet nous aide beaucoup en ce moment, c'est de dire que si on veut continuer à dire cela, il faut qu'on s'en occupe un petit peu plus quand même. L'Arctique, vous avez des oies ici, des bernaches qui n'ont jamais vu d'humain. Elles sont bourrées de pesticides, totalement saturées, et pas ceux qu'on met sur nos champs aujourd'hui, ceux qu'on metait il y a 70 ans, des détés, par exemple. Elles n'ont jamais vu d'humain. Elles sont contaminées. Jean-Louis Etienne, cette mission, c'était l'été dernier, l'été 2016, Jean-Louis me disait à l'époque qu'il était avec Antarctica, qui va devenir Tara, après, en 92. Et il me dit, à l'époque, les glaciers étaient là. Tout s'en va. Et la pollution se transporte. Les laits d'ourses polaires sont contaminés. On mesure ici dans une station qui est fantastique, à Nihol-le-Sund, station la plus arctique, on mesure ici 160 aérosols, dans une grande partie mis sur les champs en France, en Allemagne. Que le climat change, finalement, ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant, c'est qu'il change trop vite. Vous voyez, ici, il y a le travail de l'INRA qui vous montre que les arbres, en 18 ans, ils ont réussi à monter 100 mètres en altitude ce que le modèle avait imaginé, en rouge, alors que sur plaine, ils n'arrivent pas à faire le chemin. Un arbre, pour bouger, ce n'est pas facile. Il faut qu'il fasse des graines, transporter plus loin, ça prend un certain temps. Mais le climat change trop vite. nos poissons en mer aujourd'hui fera à peu près 27 kilomètres par an vers le nord, le plancton, 47 kilomètres par an en ce moment, vers le nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. Ça va très, très, très vite. C'est plus facile en mer, bien sûr, que sur Terre, bien sûr. l'essence participative nous montre que nos oiseaux, ici, en 18 ans, ont fait 33 kilomètres vers le nord et les papillons, 114. Ça, c'est grâce à 10 000 personnes. 1,5 million d'heures d'observation. Quel labo peut faire ça ? Voilà l'intérêt des essences participatives. Vous, vous participez à un labo de recherche, on a un protocole, on regarde. Quel est l'intérêt de ces gens-là pour moi ? Ils sont partout et tout le temps. Moi, je ne peux pas faire. Même si je ne dors pas beaucoup, je ne peux pas être partout et tout le temps. Ils le sont. Et grâce à ça, on fait des travaux extrêmement intéressants. Les sciences participatives, c'est extrêmement important pour les citoyens et pour la recherche, pour proposer de meilleures méthodes d'agition qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour un degré de plus en France, nos espèces devront faire 250 kilomètres vers le nord. Ils n'auront pas le temps. Voilà. Appliqués à la France, ben voilà. En Bretagne, ce n'est pas l'industrie numéro un, la vigne, mais en Bordelais, oui. En Pays-Catalans aussi, ben c'est ça. Croyez-moi que les vignures au Bordelais ne prennent pas ça du tout à la légère. Alors ça, c'est un travail qui n'a pas été fait en Bretagne. Je le crie à chaque fois. Je disais à M. Le Drian quand il était encore à la tête de la Bretagne, il est grand temps que vous fassiez ce travail qu'ont fait les Aquitaniens. Les Aquitains, je ne sais pas comment on dit. C'est-à-dire, on a fait un travail mètre par mètre sur le changement climatique en terre aquitaine dans les 50 ans qui viennent. Ce n'est pas fait en Bretagne. Où ça va monter ? Où ça va descendre ? Qu'est-ce qui va se produire ? Ici, il montre que sur la vigne, ça aura un impact fantastique. On fait des colloques très sérieux. On va travailler sur... C'est simple, un chiffre tout bête. En 30 ans, on a gagné un mois sur les vendanges. À Bagnou, c'est un pays catalan où j'ai vivé il y a quelque temps. On commençait les vendanges vers le 10 septembre. Aujourd'hui, le 15 août, les blancs sont finis. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va gagner un mois, deux mois, trois mois, puis un jour, on va arriver à une autre année. Comment ça va se produire ? Je ne suis pas sûr qu'on fera demain des grands margots et des grands satestèfes avec du grenache ou de la syra. Comment on retravaille sur la vinification ? Température de l'air mais température des sols sont extrêmement importantes. On a des problèmes de grêle qu'on n'avait jamais vus comme ça à des époques où tout est quasi récoltable. Ça détruit absolument tout. Donc, travailler sur la génétique de la vigne mais sur la vinification nouvelle, ça, c'est le priori l'ichine, ce sont des crues qui valent des fortunes. C'est les mètres carrés les plus chers au monde. Un mètre carré d'Ikem coûte beaucoup plus cher qu'un mètre carré sous l'Arc de Triomphe. Si le climat change, ça va quand même poser pas mal de problèmes, bien sûr. Voilà, ça, c'est Madagascar. On a enlevé la forêt sur un vol de 900 kilomètres, c'est comme ça. Qu'est-ce que vont devenir dans les Muriens ? 109 espèces de lémuriens. Tous ont danger critique parce qu'il n'y a plus de forêt. Or, ils ne vivent que dans les forêts. C'est une jeune femme qui racontait qu'elle avait fait 800 kilomètres à pied depuis Tulehar jusqu'à Ansakoba, là où on était. Et chaque jour, elle marchait parce qu'il ne pleuvait plus chez elle. Ils avaient coupé tous les arbres, il ne pleuvait plus. Ils sont agriculteurs, sans pluie, il n'y a pas d'agriculture. Et chaque fois maintenant, comme il y a du monde partout, vous arrivez chez quelqu'un. Avant, quand on était nomades, ce n'était pas grave. On se baladait. Vous arrivez chez quelqu'un. Et là, on est arrivé sur mon île où étaient mes lémuriens. Ils n'ont rien dit, mes lémuriens. Quand je suis arrivé, c'était terrible pour moi. Qu'est-ce que je fais ? Plus je parle à cette jeune femme, plus je l'aime, plus je l'aime, moins j'ai envie de l'acheter. Et pourtant, je suis allé voir l'armée, le lendemain, ils ne peuvent pas rester là. Parce qu'au bout de trois, quelques familles, ils m'auraient mangé tous mes lémuriens. Donc, c'est très compliqué. Très, très compliqué. L'Inde, tellement extraordinaire. L'Inde est un énorme poubelle. Il n'y a pas de ramassage des ordures ménagères. Vous avez les rues, l'odeur qui va avec. C'est un climat tropical chaud. Les poubelles sont partout. Les chiens viennent faire les poubelles. Des rats plus gros que des chats. partout, partout. Qu'est-ce que mange une vache en Inde ? Elle mange des sacs en plastique. Il n'y a que ça à bouffer. Les poules mangent des sacs en plastique. En pleine ville, ça c'est Bangalore, 10 millions d'habitants. Arrive la faune sauvage, en Inde, on ne tue pas les animaux. Arrive les sangliers qui arrivent dans la ville. Ça commence à s'installer en France. Par contre, il n'y a pas de macaques en France. Elles font leur bébé tous les ans au mois de mars, un bébé par femelle. En pleine ville, ça c'est fait en pleine ville, bien sûr. Et puis, comme il y a beaucoup de rats, les serpents arrivent. Alors ils me disent, nous les Indiens, on n'aime pas les serpents. Je dis, nettoyez votre ville. S'il n'y a plus de rats dans la ville, il n'y aura pas de serpents. Ça c'est gérable. Ça c'est une femelle de cobra. Ça je vous assure que je ne joue pas avec. C'est la vipère de Russel. Elle fait 8 à 10 000 morts par an en Inde. Et puis comme on est en Inde et que ça se passe comme ça, en pleine ville, la panthère débarque et bouffe un chien. Voilà. Ça c'est la nouvelle écologie. En 2017. Vous voyez que c'est quand même très variable selon les environnements et selon les régions, bien sûr. Alors un des drames actuels avec ce climat qui change, bien sûr, ce sont les problèmes de pathologie. Alors pathologie liée à l'âge et au soleil. En France, une grande partie des décès sont liés à l'exposition au soleil. Jamais avant 1940, quelqu'un allait se mettre torsonu sur une plage pour en trois heures. Ça n'existait pas. Ce n'est pas fou, nos anciens. Là, quand je vois des gens avec un bébé de quelques mois sur la plage, c'est un crime. Toutes ces superbes filles que vous avez vu dans les magazines des années 60 sur les plages en Australie sont toutes mortes de cancer de la peau depuis. Donc exposition au soleil, l'âge qui amène des maladies qu'on n'avait pas auparavant, bien sûr, des neurodégénérescences, les pollutions, les produits toxiques, nouvelles infections bactériennes et virales. Les hépatites, ça date de 1976. Les hépatites, on ne les connaissait pas avant vraiment. Le sida, à peu près à la même époque aussi. Des légionellas aussi très toxiques, à peu près à la même époque. Et puis vous avez les risques immunitaires. Ils prennent de la thyroïde en ce moment. L'auto-immunité dramatique. Et puis vous avez bien sûr les risques métaboliques de la température. Même sur une espèce comme l'humain bien contrôlée en température, la température a un énorme rôle sur vous. On est adapté à des températures. On n'aime pas trop en dessous de zéro, mais bien habillé. Les amis au Canada, ils vivent très bien à moins 40. On ne sort pas en courant dehors, mais on peut faire. Et puis quand on dépasse 30, 30 la nuit, ça commence à devenir sacrément embêtant en fait. Pas en dessous de 30 pendant la nuit. Et puis tout ça va s'est développé. Donc ces problèmes de risque et puis le délivrable fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent. C'est une carte thermique de Paris. Les deux premières semaines d'août 2003, je vous rappelle, 15 000 morts en France. 15 000 à Paris. Quelques degrés de plus. En rouge, ce sont des rues de Paris où vous n'avez que du béton. Il n'y a aucun arbre. En bleu, ce sont des endroits de Paris, le jardin des plantes, entre autres, où vous avez des arbres. 8 degrés d'écart. Je l'ai fait avec ma ministre la dernière fois, parce qu'elle a mis des plantes dans l'hôtel de Rochlore, dans une cour de jardin à 25 mètres du boulevard Saint-Germain. Et une nuit, il n'y a pas beaucoup de voitures. On a fait la manipule. Je lui ai montré. On a mis un thermomètre sous les plantes de la cour. Et je suis allé à mettre un. Il n'y avait pas trop de voitures qui circulaient. Au centre du boulevard Saint-Germain, il y avait 3 degrés d'écart sur 50 mètres. Chaque plante instaure un système d'évapotranspiration qui refroidit le système. Ramener des plantes en ville, c'est fondamental. C'est le tigre qui s'installe partout. Il arrivera à Brest un de ces journées et craintes, vous l'aurez aussi. Avec Chikungunya, la dingue, tout ça, fait des migrations vers le nord en permanence. Je vais terminer par ces erreurs de considération générale où comment l'humain a-t-il évolué depuis 100 ans ? On a gagné 15 centimètres en taille. 30 kilos en masse, y compris les problèmes d'obésité, bien sûr. 35 ans en âge. On a multiplié par 7. Les rendements agricoles multipliés par 100. Et tout ça fait que, finalement, on est sur un système où la durée de vie, ce sont les femmes françaises, ce sont les hommes. Et là, maintenant, on a des chiffres plus récents. Depuis 2005, on est vraiment au taquet. On est sur quelque chose qui est parallèle à l'axe en bas. Ou alors, on triche. Ce type-là, par exemple, du soccer américain, il me disait quand ce type-là, il court en 11 secondes à 100 mètres. Il fait 135. Si tu veux l'arrêter, tu dois te shooter au stéréoble en abolissant sans que tu ne l'arrêtes pas. Voilà. Et puis là, les Chinois clonnent des mecs à 2,42 mètres pour gagner des futures Jeux olympiques. C'est parti. On a une série de gènes qui ont été mis en évidence qui tous jouent un rôle sur des protéines transporteuses d'oxygène. Maintenant, on regarde sur un bébé où sont les mutations, garçons et filles. On les a paris à 15 ans et on fait les futurs vainqueurs des Jeux olympiques. C'est du dopage ou ce n'est pas du dopage ? Ça, c'est une vraie question. On se demande ce qu'ils sont sur la sellette, mais tous les Chinois qui ont gagné une médaille aux Jeux olympiques de Pékin sont tous tombés pour dopage depuis. Tous, tous. Il n'y a pas un qui a réchappé. Il faut rappeler, ils avaient le champion du monde à l'époque, c'était le 110 mètres raie qui se traînait sur les rotules parce qu'il était bourré de stéroïdes qu'il ait bouffé en fait les articulations. Les jonctions neuromusculaires ne marchaient plus. Il n'a même pas pu courir parce qu'il était complètement shooté. Vous allez voir tout à l'heure les Allemandes de l'Est en 1985. Température, le marathon, tout simplement. Si vous voulez battre le record du monde du marathon, vous ne nous curerez ni à haute température ni à basse température. 10 degrés. Et toutes les grandes performances du sport olympique, de l'athlétisme, sont battues entre 10 et 21 degrés. Marathon de Chicago. C'est intéressant, aller sur Internet, on a tout ça, c'est génial. On a pris tous ces marathons-là et on a regardé. Chicago, une année 28 degrés, une année 20 degrés, une année 15 degrés, ce n'est pas du tout la même chose. À 15 degrés, ils finissent tous, ils sont bien entraînés les types et puis il y a des bonnes performances. À 28, les trois quarts n'ont pas terminé et puis il y a eu trois quarts morts. Marathon des sables, il y a des types assez fêlés pour courir le marathon à 40 degrés, à moins 40, ça c'est dans le marathon des pôles et le marathon des sables, on est à 45. On n'est pas frais quand on termine. Donc l'humain n'est pas influencé par la température sur un truc aussi bête que courir un marathon, mais je peux faire ça sur un 100 mètres, c'est ce que vous voulez. Ça c'est donc les critères qu'on avait en disant mais tout est pour le but dans le meilleur des mondes. Regardez monsieur le docteur, c'est génial. Les rendements économiques, ça c'est le PIB, l'accroissement du PIB en France qui est en relation avec le bien-être en France, vous savez, c'est pas assez génial que ça, on est plutôt sur une branche d'hyperbole qui descend et pourtant les Français ne sont pas si malheureux que ça. Costanza disait en 2013 la croissance du PIB ne contribue plus aujourd'hui à l'amélioration du bien-être. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle économique peut continuer infiniment, indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Mais déjà économiste conventionnel, on a quelques bons maintenant avec lui qui commencent à réfléchir à ça aussi. En fait, on ne peut pas se focaliser sur la croissance matérielle uniquement d'argent. Il faut d'autres critères du bien-être que sont effectivement la fortune personnelle bien évidemment. La durée de vie, on vit de plus en plus vieux. Faux, c'est terminé, ça a été vrai pendant longtemps. Jeanne Calment, pour l'instant, est inégalée et peut-être inégalable. Elle a vécu 122 ans, 4 mois et quelques jours. Mais j'ai fait un truc qui n'est pas très bien, c'est que j'ai calculé son coût énergétique. Pour amener 7,6 milliards d'humains à cet âge-là, il n'y a pas l'énergie sur la Terre pour faire ça. C'est la vraie question. Plus on est dans un pays où on vit vieux, plus vous coûtez de l'énergie pour vivre vieux comme ça. Et le record actuel, c'est Violette Brown, elle a 117 ans. Il y a eu un Polonais qui est mort il y a quelques temps. Ils sont recommandés du monde pour 3, 4 mois. À chaque fois, je scrute ça dans la presse. Quel est le douillet de la planète ? Je vous dis 48 femmes sur les 50 derniers connus. C'est vrai que les femmes vivent plus longtemps. Il y a de plus en plus de centenaires, ça c'est très clair. Plus de femmes que de garçons. On voit les effets des guerres aussi sur la durée de vie, c'est très net. Et puis on est sur un système, on plafonne, 113, 114, 112. On voit que beaucoup de centenaires, après c'est dur, atteignent 101, 102, 103, 110, 112, paf, ça casse. Et puis on est un peu décrépit à 122 quand même ou à 113. Voilà. Je termine avec un peu de philosophie. Ce que disait Sri Ravindo en 1915, on ne parlait ni d'écologie ni d'écologisme. Il disait finalement, l'humain touche tellement à son environnement par ses activités. il crée tellement de causes d'intranquillité, cet humain, qu'il faut qu'il y ait un changement intérieur. La transformation radicale est indispensable. Moi je ne dis pas que l'humanité va disparaître. En tout cas, elle est mal barrée, ça c'est sûr. Si elle continue comme ça, mais je crois encore qu'elle va changer. Je suis optimiste. On fait plein de communications. Un papier dans Le Monde sur Hiroshima, il est vu d'un écologiste dans Le Point, dans L'Express, sans arrêt des conférences, des télés, des radios, des in-tanks partout. Il y en a eu plein récemment. Il y a eu Lyon. Nous vivons une époque formidable. Une semaine après, c'était à Paris, la Cité de la Réussite. Deux jours après, à Toulouse, c'était la référence du Point sur Futurapolis. Puis après, ça a été la conférence de Bordeaux sur les tribunes de la presse. On intervient. On se coltine aussi les transhumanistes, on se coltine les réenchauteurs de risques, les créationnistes. Donc il y a plein de gens qui vous proposent des choses. Il n'y a plus d'abeilles demain, ce n'est pas grave, on met des drones. D'abord, les drones, ça fait affaire de miel. Et puis ensuite, il faut qu'on s'occupe des abeilles. Si les abeilles s'en vont, on partira avec de toute façon. La biorespiration, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, s'inspirer des formes, des couleurs, des mécanismes, des matériaux, des relations durables établies. Ça, c'est une éponge calcaire du Méditerranée qui fait des bétons plus puissants que les nôtres, beaucoup plus légers, beaucoup plus plastiques. Face à un séisme, ils se déforment, ils ne cassent pas du tout. Et puis quand vous les utilisez et que c'est fini, vous les compostez. C'est magique. On fait des verres maintenant à partir de diatomies marines. Elles font du verre à 20 degrés. incassables, aussi transparents que le nôtre. Sagoma, comme moi, il s'est intéressé beaucoup. On a de plus en plus d'entreprises avec nous pour ces questions-là. Lui, il est génial. C'est un petit ténébriote de Namibie qui, tous les matins, tous les matins, tous les matins, dans un désir où il ne pleut jamais, le Namib, c'est le plus ancien désir du monde de la planète, fait sa goutte d'eau qui va le nourrir, enfin qui va l'alimenter, qui va l'abrouver pour la journée. Il a des structures très étranges sur les élytres et au point de rosée, il condense cette goutte d'eau qu'il avale et puis c'est gagné. Donc on s'en est inspiré pour faire, en plein désert d'Atacama au Chili, des zones maintenant où on fait de l'eau dans le désert, en s'aspirant d'un petit scarabie qu'on aurait écrasé d'un coup de talon. On a fondé un système sur le biomimétisme à Paris, à Sanlis, la ville de Sanlis, et modèle, et donc on fait de la formation des entreprises maintenant, la R&D, au biomimétisme. Ça commence à très bien prendre, on a 500 entreprises avec nous, des PME, des grands groupes qui s'intéressent à ces questions de biomimétisme. Je répète, trois intérêts dans l'innovation, pas produire de déchets toxiques, être très parcimonieux en énergie et créer de l'emploi. C'est vraiment le but du système. Edgar Morin nous dit que la Terre, c'est un vaisseau à quatre moteurs, la science, la technique, l'économie, le profit. Chacun de ces moteurs peut être bénéfique ou bien délétère pour l'humanité. Il dit, Edgar Morin, il a raison, c'est comme nous ce soir, le probable est catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on fait ce soir tous ensemble ? On se bat pour que ce probable-là qui nous est promis ne se produise pas. Mais pour qu'il ne se produise pas, et j'y crois, puisque c'est imprévisible en fait, le futur n'est jamais joué, il faut qu'on change. Je suis physiologiste, ça veut dire que depuis le début avec Jean-Claude on travaillait là-dessus. Aucune espèce vivante ne s'est adaptée à quoi que ce soit sans changer. On ne change toujours pas, donc on ne va pas s'adapter. Arrogance, on a décupé l'idée tout à l'heure, sobriété à retrouver, bien sûr, réharmonie avec le vivant. Métamorphose de l'humain, conscience humanitaire, planétaire, c'est là que ça ne marche pas du tout. Parce qu'on ne pense pas aux gens en Éthiopie qui meurent de soif en ce moment, ni aux gens du Zimbabwe. Moyenne de vie au Zimbabwe, c'est la moyenne de vie d'un clochard parisien, 46. À bord de la rue, en ce moment, il fait froid, même été quand il fait trop chaud, 46 ans, il y a un article dramatique sur les femmes clochardes, monstrueux. Elles sont violentées tous les jours. Devant nous, dans la rue, à côté de nous, on est en France. Tant qu'on ne pensera pas à tous ces gens-là, ça ne marchera pas, le système. Donc nous sommes homophabères, on sait faire des micros, des chaussures, des pantalons, des ordinateurs qui marchent quelquefois. Mais on est beaucoup d'émence, comme dit notre ami Morin. Et on n'est toujours pas sapiens. Donc on a fait deux livres récemment sur ces questions-là. Le premier s'appelle « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? » parce qu'on estime que la question est là. Ce qui vient de sortir il y a quelques semaines, c'est « L'homme peut-il accepter ses limites ? » Confucius déjà disait, en fait, si on ne connaît pas ses limites, on ne peut pas progresser d'échanger. C'est vraiment des questions qui sont absolument importantes. Ce sont des livres collectifs. Voilà pour un écologue, c'est prévoir ceci. Quelle va être la capacité de nos écosystèmes à réagir aux agressions et s'ils ne sont pas détruits, à résilier ? Parce qu'on me bassine avec la résilience. Mais je n'arrête pas de dire aux gens, mais vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Il faut d'abord qu'on puisse résister. Quand on a résisté, ce qui reste peut effectivement résilier. C'est une question essentielle. Tout faire pour que tout ne disparaisse pas ne pourra pas résilier si on a disparu, bien évidemment. l'océan qui devient un océan de méduses et puis la question des abeilles. Je passe rapidement. Je vous l'ai montré. Ce sont tous les prix Nobel qui ont été obtenus sur des modèles apparemment sans intérêt, tout petits, marins ici. Lui, il invente simplement... Il découvre la molécule clé du cancer grâce à un oursin. Lui, l'alzheimer, il la comprend grâce à une imase de mer. Tous les deux, ils découvrent la transmission de l'influx nerveux grâce au nerf de Calmar. Il y a plein d'exemples où, en fait, on peut trouver sur des êtres vivants apparemment sans aucun intérêt. Apparemment, il faut qu'on garde tout. Voilà, ça, c'est le dernier papier qu'on vient de publier il y a un mois avec des collègues médecins. Sur les records du monde, filles et garçons, ici, on n'a plus trois records du monde de 800 mètres plats, le 100 hauteur et le lancement du poids. C'est intéressant chez les filles, regardez, mesdames ou mesdemoiselles, aucune femme au monde aujourd'hui. Ça, ce sont les 10 meilleures performances par année. Aucune ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1985. C'est pas inintéressant, ça. Comment on peut expliquer un truc comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait l'humain quand il sent sa limite ? Il triche. Le problème, c'est que ça ne marche pas la triche avec la planète. Ça ne marche pas du tout. Donc, c'est des vraies questions. C'était des gamines qui n'ont jamais eu de règles de leur vie. Shooter à la méthyltestostérone au biberon. Regardez les gymnastes d'Europe de l'Est, comment on arrivait à faire ces performances-là. Quand Louis gagne sa médaille d'heure à Séoul et que le pauvre Ben Johnson sous le haro global, le sale, noir, canadien des bidonvilles de Toronto, bat Louis aux 100 mètres. Il tombe pour dopage. Louis n'a pas été contrôlé. Il avait pris les mêmes molécules, des trucs de bétail d'ailleurs, que Johnson. Mais le médecin était américain. Le grand Louis ne pouvait pas être effectivement abîmé par ces questions-là. Il fait le 100, le 200 et le 100 en longueur. Ça, c'est des garçons. D'abord, les filles, elles n'avaient pas le droit de sourire et de sauter au début, de courir ou de sauter, c'était interdit. Elles ont commencé qu'en 1970. Il n'y avait pas de Jeux olympiques pour les filles. Et puis maintenant, vous voyez qu'elles sont pareilles, elles sont au taquet aussi. Je mets le lancement du poids à côté. Et ça, c'est la durée de vie. C'est les filles. Les filles ne vivent plus autant que les garçons, mais on est au taquet. C'est clair. Donc, on ne vit pas plus longtemps, on ne court pas plus vite, on ne saute pas plus haut, on ne lance pas plus loin. Et là, il y a un graphe que je ne vous ai pas apporté. On ne grandit plus. On a fait un joli travail là-dessus. On a mesuré tous les Hollandais récemment. Ils n'ont fait que grandir depuis 1880. Ce n'est pas génétique, c'est des petits peaux bébés et puis pas de carences, bien sûr, après la guerre. Et bien aujourd'hui, c'est terminé. Ça fait dix ans qu'on ne grandit plus. Alors, deux réponses possibles ces observations-là. Première, on a atteint les limites de l'espèce. Normal, une girafe, ça fait tant. La plus grande girafe, elle fait tant. Le plus grand scarabée, il fait tant. Le plus grand émane, il fait tant. Je crois que c'est 2 mètres 62, le recours du monde d'un mètre grand. Et le plus petit doit faire 1 mètre 37 sans nanisme. OK ? Ou bien alors, on avait toujours des marges de progression possibles, mais à cause des autoproblèmes que l'on crée avec l'environnement pollué, on ne grandit plus, on ne court pas plus vite. On ne saute pas plus haut. On ne lance pas plus loin et on ne vieillit pas plus. Question à se poser. Et récemment, j'ai discuté avec Kevin Mayer, qui est un type fabuleux, médaille d'or, décathlon, ce français, génial, parce qu'il a des neurones, le type, il n'a pas que des muscles. Et Mayer me disait, je dis aux enfants en permanence, quand je m'entraîne, si vous voulez que je reste le meilleur au monde au décathlon qui est le plus merveilleux de tous les sports, je ne peux pas boire de l'eau souillée ni respirer de l'air contaminé. Donc si jamais l'environnement se dégrade, je ne pourrais plus faire ça. Et là, je reviens à mes cosmonautes qui, avec les sportifs de haut niveau, sont pour nous de très très bons transpluteurs d'idées vis-à-vis des jeunes générations. Voilà, ça c'est mes dernières images, ça c'est la conclusion de la COP 21 à Paris, quand Fabius et Ban Ki-moon annoncent la réussite politique et diplomatique, écologique, j'en sais rien, la lance solaire internationale, ici on est à New York, c'était le 22 avril 2016, on décide de ratifier les accords de Paris et là, phénomène inégalé, le 4 novembre de la même année, on a atteint le but des accords de Paris. Ça n'est jamais, jamais, jamais passé comme ça. On avait dit 55% des pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre, le 4 novembre c'est atteint et au moment où je vous parle aujourd'hui, ce soir là, on doit être à 162 pays sur les 195 qui ont promis de le faire. Qu'est-ce qui va être dans les fêtes ? Et ce jour-là, c'était magique parce qu'on s'est logué avec l'ISS là-haut et il y avait un Américain et un Russe dans la station. Là où il est allé Pesquet un peu après. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ce que disait Pesquet l'autre jour. Il dit en fait, on voit la Terre à travers la petite fenêtre et qu'est-ce qu'on voit ? Les forêts d'Adonésie qui brûlent, l'Afrique en train de devenir un désert, la pollution sur le golfe du Mexique et Pesquet me disait je ne peux même pas photographier la Chine parce qu'elle est invisible. Elle est sur un énorme nuage de pollution. Donc, dépêchez-vous. Pour montrer que l'humain est quand même très spéciale et finalement ça a assuré sa survie. C'est qu'elle est quand même pas mal inconscient. Quand Chackelton veut aller en Antarctique, il met cette petite annonce dans le journal. Regardez. Eh bien, il a trouvé 50 types pour partir avec lui. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada